Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre Donc ma semaine de vacances est presque finie, dommage parce que j'ai bien aimé Franchement ça m'a reposé et tout, enfin bon je devais quand même me lever pour emmener mon fils au collège Mais bon je me suis quand même reposé, j'ai fait des choses comme j'avais envie, j'ai pris le temps J'ai fait des vidéos aussi mais bon que vous aurez ultérieurement parce que je ne peux pas les montrer pour l'instant Donc aujourd'hui on va faire ensemble une petite déco de Noël, donc avec une bouteille Donc vous pouvez prendre une bouteille comme ça devant ou alors, donc là j'ai enlevé toutes les étiquettes bien sûr Et soit vous pouvez prendre une bouteille de jus d'orange en verre qui est le goulot un petit peu plus grand Donc pour faire une petite déco lumineuse, donc en fait on va la peindre en blanc Enfin là moi je ne vais pas mettre de la peinture blanche, je vais mettre de la pâte qui fait effet neige En fait c'est ça, donc là il est un petit peu vieux mon tube Donc voilà c'est VBS, c'est un magazine, enfin un magazine Attendez je ne sais pas si je l'ai là Donc voilà c'est ça, mais ça fait longtemps que je l'ai ce tube Donc ça fait 10 ans au moins que je commande ici Et c'est pas mal, il y a un peu de tout Il y a tout pour les loisirs créatifs, vous avez des trucs en polystyrène, enfin du tout Allez-y faire un tour sur le site, vous verrez franchement c'est bien Et en plus des fois, qu'est-ce que je veux dire Vous voyez il y a même les petites... Oula, c'est tombé tout Qu'est-ce que je veux dire, il y a les petites pattes d'encre là Des fois ils font des gros promotions, vous savez, pour des grosses quantités Donc des fois c'est intéressant, voilà Une petite pub en passant, je n'ai pas de partenariat, je vous le dis Donc voilà, on va faire ça Donc avant, je vais mettre... Bon je vais essayer d'être claire et de ne pas bégayer Je vais mettre des petites fleurs comme ça un peu partout Pour cacher des endroits où je ne veux pas mettre de neige Voilà, donc vous pouvez les scotcher avec du double face Enfin pas du double face, du scotch qui se retire facilement Voilà, on va peut-être en mettre un petit peu sur les... Donc après vous les mettez comme vous voulez Vous pouvez... Moi j'ai pris des fleurs Vous pouvez mettre des étoiles, vous pouvez mettre des flocons de neige Vous pouvez mettre des pères Noël Vous pouvez mettre ce que vous voulez quoi Là il n'y a pas... C'est juste pour qu'on voie de la lumière après À travers Alors... J'essaie que ça se colle bien Voilà Vous pouvez mettre ce que vous voulez Vous faites des petites découpes Alors la couleur du papier, on s'en fout Parce que de toute façon, on va y avoir de la peinteur dessus C'est juste devant les chiffres de papier Vous faites ça Celle-ci ici Et celle-ci ici Voilà Voilà, regardez Hop Voilà, et donc là je vais mettre de la neige Donc en fait vous voyez ça fait Dans une autre vidéo où je vous l'ai montré Mais bon là je vous la montre Ça fait une texture un petit peu Effet... Bah neige avec du sable dedans Voilà Donc là, on va en mettre là Je vais tapoter comme ça Vous voyez Je pense que ça fera sympa Au début je voulais mettre de la peinture blanche Et puis en fait je me suis dit non Je vais utiliser ça Donc voilà, regardez Donc là, ça va être un petit peu long Il y en a qui se décollent bien sûr Donc je vais vous montrer un petit peu Après je le finirai hors caméra Ouais, ça fait un petit effet sympa Parce que regardez Je ne sais pas si vous allez voir Ça fait du relief Alors que la peinture blanche Ça n'aurait pas Ça n'aurait pas fait du relief Et puis même ça On peut s'en servir pour autre chose Pour du mix média par exemple Pour faire du relief dans les créations Je pense que ça fera sympa J'ai bien aimé cette forme de bouteille Après vous choisissez ce que vous voulez Donc logiquement en fait La bouteille de jus d'orange Elle a le goulot plus gros Pour pouvoir mettre Le boîtier de la guirlande dedans Comme ça, ça ne se voit pas Mais là, ce que je ferai C'est que je mettrai ici Vous voyez Parce que je le mettrai là Je mettrai une fleur de princesseia par-dessus Et puis voilà Elle ne veut pas tenir celle-ci Elle est sympa Alors là, sur les fleurs On va essayer de J'espère que ça va marcher Donc là, j'essaie d'aplatir Un peu Pour ne pas que ça passe en dessous Pour que ça fasse bien le pochoir Voilà Oh, j'en ai foutu partout Si on est un petit peu plus Par-ci, par-là Ben, ce n'est pas grave Ça sera un peu aussi Pour le mix média, vous voyez Je n'avais pas pensé avant Bon, voilà Donc, je vais vous laisser pour l'instant Je vous retrouve quand c'est fini Parce que là, après, il n'y a plus d'intérêt Donc, vous avez vu comment j'ai fait En fait Voilà, ce n'est pas compliqué Vous mettez la peinture sur la bouteille Donc, vous faites pour les fleurs Voilà Aussi, vous essayez de faire les pochoirs Et puis voilà, il n'y a rien de compliqué Donc, je vous retrouve après Et voilà Alors, regardez Je vous montre C'est Bon, j'espère que vous allez voir Voilà J'ai tout fait le tout Donc, ce n'est pas évident à faire Quand on arrive à la fin Mais bon On y arrive quand même Donc, maintenant, je vais sécher Au heat gun Comme ça, ça ira plus vite Et après, je vais vous montrer la suite Je vous coupe le son Reviens Alors, je vous retrouve un petit peu Avant de sécher J'avais pensé Je vais rajouter quelques petites paillettes Avant que ça sèche Comme ça, ça va se mettre Enfin, comment dire Ça va se sécher en même temps Voilà Je vais mettre des petites paillettes bleues Bleues ou comme on veut Ouais De toute façon, ce n'est pas d'importance Après, si vous voulez la mettre Pour la déco de table Vous la faites comme Pour vos couleurs de votre table Je pense que c'est trop Je pense que c'est ça fait un petit peu plus faite comme ça donc je vous retrouve je reviens après coucou me revoilà donc en fait c'est pas tout à fait c'est que ce que même au hip gun j'arrive pas à sécher complètement parce que c'est ça c'est épais et cette neige là elle se sèche en fin hyper longtemps on va dire donc en fait demain matin ça sera sac à fond donc en fait je vais manipuler avec précaution pour vous montrer jusqu'au bout parce que j'ai pas envie de faire deux vidéos pour ça et donc du coup donc on va enlever les fleurs voyez donc j'ai essayé de manipuler avec précaution voilà vous voyez ce que ça fait donc ça fait pas mal ici aussi voilà cela l'a un petit peu raté mais bon ça va quand même quoi qu'elles sont pas tout à fait foutu ces fleurs ça fait quand même des jolies fleurs avec la neige ça fait sympa pour une carte franchement faut pas les jeter hop et donc là c'est bon donc ça donne ça voyez hop voilà et donc maintenant je vais mettre la guirlande dedans donc bien sûr j'ai pas de pile pour aller chercher donc on va là alors là vous voyez pas hop ici donc je vais mettre donc là vous voyez j'ai pris une guirlande en fait de action une guirlande avec des étoiles je l'ai payé 1,99€ un truc comme ça j'en ai pris une avec des étoiles et l'autre elle est avec des ronds donc après là ça se met comme ça veut hop vous allez entendre mes enfants voilà on va essayer de bien de toute la mettre je sais pas ce que ça va donner elle est assez grande quand même hop et voilà même le fil parce que le fil on en a pas vraiment besoin là donc comme ça ça sera tout caché il reste plus il restera plus que le boîtier et ça nous embêtra pas donc normalement on met un bouchon là pour l'instant j'en ai pas j'ai pas préparé en fait à fond ma vidéo là mais bon c'est pas grave on y est arrivé quand même donc voilà ce que ça donne donc après vous pouvez mettre voilà par exemple si vous voulez cacher le boîtier et ben vous mettez ça hop et vous le cachez avec ça voyez regardez hop et là on le voit plus non mais ça fait ça fait sympa voilà donc peut-être même un peu plus un petit point c'est ça ça serait peut-être mieux donc alors attendez je reviens j'ai cherché des piles pour vous montrer et ben voilà donc alors là c'est allumé donc voyez donc je sais pas si vous allez voir je vais éteindre la lumière ce sera mieux on verra mieux voilà regardez hop ça fait joli là bon le rendu est pas top top comme ça je vais peut-être éteindre la grosse lumière aussi attendez je vais voir ce que ça donne on va être dans le noir là ah ouais là c'est peut-être mieux regardez donc voilà donc là c'est pas tout à fait sec après le rendu comme ça je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça sympa après à la lumière là enfin là à la vidéo elle fait blanche en fait elle est un petit peu jaune donc franchement ça fait plus joli là ça fait vraiment blanc ça fait pas très très beau mais bon sinon c'est sympa à faire je trouve voilà regardez regardez hop voilà là c'est vrai que la vidéo ça donne pas comme en vrai mais c'est sympa je trouve à faire voilà hop donc voilà donc je vais rallumer quand même sinon on va être dans le noir voilà là aussi hop et voilà donc là vous voyez on voit plus rien donc je vais éteindre mais bon voilà donc là ça on va le cacher après et en vrai ça donne quand même pas mal voilà donc j'ai plus qu'à attendre que ça sèche à fond parce que là manipuler comme ça c'est pas évident mais donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc dites moi en commentaire bon c'est assez rapide hein voilà mais c'est une petite vidéo sympa pour Noël une déco vite faite voilà et pour pas trop cher parce que bon la bouteille on la récupère et puis après bon après la peinture si vous avez de la blanche vous en mettez de la blanche vous n'êtes pas obligé d'acheter de la neige si vous avez de la neige tant mieux si après vous pouvez mettre je sais pas moi vous pouvez mettre de la peinture blanche et si vous avez des paillettes vous mettez aussi vous faites les découpes là ça vous coûte rien voilà et puis donc voilà c'est facile à faire et puis ça fait joli voilà donc sur ce je vous fais de gros bisous dites moi en commentaire si ça vous a plu abonnez vous si c'est pas fait merci aux dernières abonnés ça fait toujours plaisir un commentaire ça fait toujours plaisir il n'y en a pas beaucoup qui m'en mettent et donc voilà donc sur ce je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt bye bye au revoir